Bonjour à tous, ici Jojol, et souvenez-vous, une de mes dernières vidéos où vous présentez un émulateur de Nintendo DS pour votre appareil iOS jibriqué. Et justement, cette solution existait aussi pour les appareils non jibriqués, mais le problème c'est que cette solution a été bloquée par Apple. Donc je ne vous ai pas présenté justement cette solution. Mais une petite astuce circule sur la nette, et justement vous me l'avez fait partager sur Twitter et sur Facebook et sur Youtube. Donc tout simplement, je vais vous la partager. En plus de cela, je vais vous proposer tous les émulateurs que vous pouvez installer sur les appareils non jibriqués. Donc vous avez des émulateurs de Game Boy Advance, justement là j'y joue avec. Vous avez aussi un émulateur pour jouer à la Game Boy, un émulateur pour jouer à la Nintendo DS, un émulateur pour jouer à la Sega, à la NES, etc. La plupart des jeux marchent sur ces émulateurs. En plus, ce qui est pratique, c'est que vous avez le son. Même pour justement l'émulateur de Nintendo DS, alors que celui que je vous avais présenté, ça ne marchait pas, il n'y avait pas le son. Bien sûr, pour certains jeux qui sont assez gourmands, il y aura peut-être des petits lags, ça c'est sûr. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est en premier lieu aller dans les réglages et changer la date de votre appareil. On va mettre n'importe quelle date avant le 16 juillet, parce que le 16 juillet, c'est la date où Apple a bloqué l'installation. Donc là, je mets 15 juillet. Et là, on va aller sur le site emu4iOS.webli.com. Et là, vous avez la liste de tous les émulateurs que vous pouvez installer sur des appareils non jibriqués. Vous en avez tout plein. Là, on va faire le test en installant NDS for iOS. J'appuie sur install, on accepte. Et on va tout simplement attendre que l'installation se finisse. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est que quand vous allez installer un autre émulateur sur ce site internet-là, il va supprimer l'autre émulateur. Donc, je ne sais pas si c'est un bug de l'iOS 7, parce que je le teste sur cet iPad 2 qui est sous l'iOS 7, ou soit c'est un bug du site internet. Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment à tester chez vous. Faites-le moi savoir par l'intermédiaire des commentaires. On ouvre l'application et on n'a pas de jeu. Donc, il faut les télécharger. Vous pouvez les installer sur l'appareil ou soit sur l'ordinateur. Et après, vous allez pouvoir les transférer sur votre appareil. Je vais vous expliquer comment ça marche. Pour télécharger les ROM, vous avez plusieurs sites internet. Vous avez CoolRom qui est pas mal. Donc là, on va télécharger par exemple New Super Mario Bros. pour Nintendo DS. On le télécharge. Et puis, par la suite, quand l'installation est finie, on va devoir appuyer sur Ouvrir avec l'application NDS for iOS, ou l'émulateur que vous utilisez. Et là, le jeu va se rajouter. On appuie dessus, mais l'application va buguer. Donc, elle va se fermer. Et on va tout simplement la réouvrir. Elle n'a pas de soucis à ce niveau-là. Petit bug, ce n'est pas un gros problème. On lance le jeu. Et le jeu se lance correctement. Bon, après, là, je joue sur l'iPad 2. Il y a des lags. Ça prend un petit peu plus de temps. Ce n'est pas comme sur l'iPhone 5, où c'est largement plus rapide. En tout cas, bref, là, je vais vous expliquer comment installer maintenant les jeux sur votre appareil directement avec votre PC. Comme ça, vous pouvez télécharger les jeux sur votre ordinateur, les stocker sur votre ordinateur. Alors, comment ça marche ? Déjà, il faut savoir que ça marche sur tous les appareils non-jabriqués. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va devoir télécharger un logiciel de transfert de données. Donc, celui que je vous conseille, c'est iExplorer, qui est gratuit pour ce qu'on veut faire. Vous allez l'ouvrir. Vous allez connecter ensuite votre appareil sur l'ordinateur. Vous allez dans la catégorie Application. Et là, vous allez choisir, tout simplement, l'émulateur. Donc, là, c'est NDS for iOS. Et là, dans Document, vous allez glisser le jeu que vous avez téléchargé. Donc, là, par exemple, j'avais téléchargé le Zelda Phantom of Glass, qui est super, justement, parce que je suis un fan de Zelda. Alors, vous allez glisser dans Document, tout simplement, et le jeu va se transférer sur votre appareil rapidement et facilement. On retourne sur notre appareil. On va lancer l'application. Et magie, le jeu a été rajouté avec succès. Alors là, je pense que je vous ai proposé la meilleure solution pour avoir tous les émulateurs qui existent et imaginables pour vos appareils non-jabriqués. Et ce qui est pratique, c'est que le site que je vous ai filé, c'est tout simplement un site spécialisé dans le monde des émulateurs pour appareils iOS. Donc, dès qu'il en aura un nouveau qui va sortir, il va se rajouter sur le site que je vous ai passé. Je remercie aussi certains d'entre vous qui m'ont partagé cette astuce. C'est super, parce que ça montre qu'il a une volonté de partage dans cette petite communauté sur Internet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans ma prochaine vidéo sur ma page Facebook et Twitter. Salut !